Vous avez vu le communiqué qui est sorti tout à l'heure du bureau du procureur de la Cour pénale internationale où des enquêtes seront ouvertes en République démocratique du Congo pour des crimes commis en juin, à partir de janvier 2022. Vous savez que nous parlons beaucoup du front judiciaire dans notre stratégie contre l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu que nous avions reçu, les présidents de la République avaient reçu en 2023 les procureurs de la CPI et donc c'est dans les cadres de ces efforts diplomatiques entre autres pilotés par le président de la République qu'on pourra avoir des enquêtes parce que nous ne voulons plus que tous ceux qui ont commis des crimes dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui qu'ils soient, puissent rester impunis. Il s'avérait que le Rwanda soit impliqué dans ce qui se passe là et que le Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale et du statut de Rome. Ne serait-il pas une perte de temps en ce qu'on aurait peut-être... Et si vous lisez les communiqués du bureau du procureur, on parle aussi de la création, en tout cas on soutient la démarche de la République démocratique du Congo, la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Ici, la justice concerne tous les criminels. Je ne suis pas juriste et d'ailleurs je pense que nous pourrons avoir un briefing spécifique sur le sujet pour aller dans le fond, mais ici il y a une volonté qui a été déjà exprimée dès le départ par le président de la République, c'est que les crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, tous les responsables doivent être sanctionnés. Si vous regardez l'action de la Cour pénale internationale à RDC, elle s'était beaucoup focalisée sur le TORI. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que c'est une avancée majeure pour nous parce qu'il est hors des questions que ces climats d'impunité puissent continuer dans un contexte général de répétition. Et donc vous voyez que nous avons, dès ces points de vue, une bonne brèche qui nous a été lancée et une réponse qui est arrivée de la Cour pénale. On attendra donc avec nos experts parce que pour rappel, il existe au sein du ministère de la Justice une taxe-force dédiée à toutes ces questions de justice. Et cette taxe-force travaille assidûment. Vous avez vu que les efforts ont été poursuivis par le ministre d'État Moutaba et son vice, mais ce sont des efforts qui ont commencé depuis bien longtemps et qui impliquaient le président de la République lui-même, y compris la ministre d'État de la Justice, sur tendre. Et donc nous, pour ce qui nous concerne, en tout cas pour ce qui concerne la justice au niveau de la République démocratique du Congo, tout sera fait pour qu'ensemble, les enquêtes puissent nous permettre d'identifier les criminels. Et quoi qu'il en soit, ils répondront soit devant Dieu ou devant les hommes. Et quoi qu'il en soit, ils répondront soit devant Dieu ou devant les hommes.